Hello friends, welcome. Pour ceux qui avaient regardé l'entretien qu'avait accordé le président du Burkina Faso sur la chaîne de télévision nationale, RTB, en présence de journalistes burkinabés, ils avaient bien compris. Ils avaient dit des choses très intéressantes, importantes, même importantissimes, lors de cet entretien. Il va nous travailler, c'est un sage. Et on a compris sa démarche. Il commence par l'information, l'éducation, avant de punir. Et dans cet entretien, on avait bien compris qu'il y avait des hauts gardés de la main qui sont entre-temps devenus les milliardaires et qui ne voulaient pas que les choses changent au Burkina Faso. La situation sécuritaire les plaisait parce que ça les faisait gagner tellement d'argent. Et, boum, Dieu merci, il y a eu un nouveau président. Celui-là qui voit des choses autrement, qui voit l'intérêt du peuple, oui, et non son intérêt égoïste ou égocentrique. La France, le ministre Burkina Bébé du Travail avait dit aux Nations Unies, a essayé même de le corrompre. En passant par Alassandra Mawattara, il avait dit non, le pouvoir pour le pouvoir n'est pas important pour lui. Et ces messieurs restaient dignes jusqu'à aujourd'hui. Ces différents sorties sont des masterclasses. Le 26 septembre, il y a eu tentative de coup d'État. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme sur nos plateformes, surtout sur cette plateforme, où il y a trois ou quatre vidéos dans ce sens-là. Mais les autorités burkinabé étaient en train de travailler. Parce que l'ennemi tapis dans l'homme cherche toujours à déstabiliser le Burkina Faso. L'exemple vient toujours du Burkina Faso, depuis un bon bout, je parle pour cette jeune génération. Parce que là, on a vu Sankara faire cela. Cette révolte. Et il avait été assassiné parce qu'il était seul. Mais aujourd'hui en Afrique, nous sommes des millions et des millions de Thomas Sankara. Nous sommes forcément, c'est pas nous tous, on n'a pas forcément faim, mais nous voulons de la liberté pour tout le monde. Nous voulons que tout le monde marche à sa faim. Nous voulons que tout le monde ait les mêmes opportunités. C'est très important. Parce que quelqu'un qui a réussi à pouvoir manger trois fois par jour n'est pas sûr que ses enfants vont réussir la même chose. C'est un exploit chez nous de manger trois fois par jour. La raison est simple. On n'a pas l'autosuffisance alimentaire. Nous avons les thèses arides, on ne cultive rien parce que l'agriculture chez nous est rudimentaire. Nous voulons l'agriculture mécanisée. Nous voulons que l'agriculture soit mécanisée chez nous les amis. Nous avons les intellectuels. Mais les intellectuels chez nous utilisent les intellects pour tuer plutôt les initiatives, pour nous maintenir dans le sous-developpement. Donc, ça a dit que le sophisme encore punit sur eux chez nous, les amis. Le président Bokinabé avait dit qu'il va punir, ou le gouvernement va punir. Il y a eu un conseil ministériel, et le gouvernement sur le chairmanship d'Ibrahim Traoré a limogé le patron de la gendarmerie. Oui, le colonel Evrad Somba a été limogé simplement. Les raisons sont là. Les officiers qui sont en fuite, les gendarmes qui sont en fuite sont des gendarmes. Il va dire que les militaires qui sont en fuite sont des gendarmes. Voilà, je me suis mêlé les pinceaux là. Je répète, les militaires qui sont en fuite sont des gendarmes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que le lieutenant-colonel Evrad Somba a manqué à son dévoi de chef, de garant ? Est-ce qu'il n'a pas bien géré ou il était impliqué ? Voilà la question que beaucoup de gens se posent. Ceux qui ont été arrêtés, pourquoi ils ont essayé de déstabiliser le Burkina Faso et déstabiliser le nouveau gouvernement, qui est en train de faire un travail formidable. Et aujourd'hui, Evrad Somba a été remplacé, comme je le disais tantôt, par le lieutenant-colonel Natama Kwagri. Natama Kwagri est le nouveau chef de la gendarmerie. C'est comme ça que les autres devraient fonctionner. information, éducation et répression. Parce que les gens sont réfractaires au changement. Certaines personnes sont d'une méchanceté inouïe. Ils engrangent des milliards, mais refusent que d'autres personnes puissent manger. Ils encouragent l'insécurité dans leur propre pays. Oui, parce qu'ils sont des sales agents de l'impérialisme. Ce n'est pas possible. Nous sommes en 2023. Et les gens sont intelligents. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous avez assez fait des choses terribles. Et la jeunesse vous a accordé vraiment cette chance-là de changer. Si vous ne voulez pas changer, systématiquement, vous tous serez en fuite. J'ai dit cela, les amis, non pas seulement aux officiers burkinabés, mais aux officiers partout en Afrique. On s'en fout. Vous êtes des enfants d'Afrique. On ne veut pas entendre les histoires. Vous avez assez volé. Stop à cela. Changez parce que l'Afrique veut sa liberté. Et vous ne devrez pas entraver ou vous mettre sur la route de la jeunesse africaine qui demande sa liberté. Thank you for watching. Stay blessed. Bye bye. Sous-titrage ST' 501